Un funambule sur le sable, c'est l'histoire d'un enfant qu'on va suivre de ses six ans jusqu'à la trentaine, et qui est né avec une particularité, c'est qu'il a un violon dans la tête. Et donc il va devoir apprendre à vivre avec ce violon, il va aller à l'école, au collège, au lycée, il va essayer de faire des études, il va essayer d'avoir plusieurs histoires d'amitié, une histoire d'amour. Et ce violon peut être considéré à la fois comme un don ou comme un handicap, et malheureusement il se rend compte que pour la société, ce violon est un vrai handicap parce qu'il n'est pas comme tout le monde, il est différent, et on lui renvoie sans cesse cette image de quelqu'un de différent, et donc il va devoir apprendre à vivre avec cette différence pour essayer d'avoir une vie normale. Tout ce à quoi il aspire, c'est d'avoir une vie normale, tout simplement. Lui il ne se considère absolument pas comme un handicap, le handicap est même un mot tabou pour lui, parce que pour lui ce qui est étrange, c'est de s'imaginer qu'il y a des gens qui grandissent sans violon dans la tête, parce que lui il a cette musique qui le berce du matin au soir, que son entourage peut entendre, et il a du mal à s'imaginer qu'on puisse vivre sans cette musique. Tout petit il se rend compte que grâce à son violon, il peut comprendre et il peut communiquer avec les oiseaux, et encore une fois pour lui tout ça est très naturel, il n'a pas l'impression d'avoir un don particulier, et donc il a des conversations, il raconte des histoires, c'est quelqu'un qui lit beaucoup de livres, et il raconte ses livres aux oiseaux qui viennent le voir pour écouter ses histoires, mais il va se rendre compte encore une fois que parler aux oiseaux dans la société dans laquelle on vit, c'est pas quelque chose qui est très bien vu, c'est-à-dire pour les autres c'est une preuve de sa folie, alors que pour lui c'est juste une espèce de don dont il se sert. J'avais très envie de parler de la différence et de voir comment est-ce qu'on peut vivre dans une société quand on n'est pas parfaitement calibré pour vivre dans cette société, quels sont les moments auxquels on nous renvoie au visage cette différence, et pourquoi un don à un moment peut être considéré comme un signe de marginalité. J'ai choisi le violon parce que ça me permettait de parler de manière beaucoup plus large de la marginalité, parce que quel que soit le handicap choisi, déjà moi je me sentais pas légitime, n'étant pas handicapé, de me mettre à la place de quelqu'un qui avait un handicap en particulier, et ça me permet de parler un petit peu de tous les handicaps, qu'ils soient visibles ou invisibles, ou de tout ce qui fait de nous, ou de tout ce qui peut faire de nous des personnes différentes et exclues de par cette différence qu'on n'a pas choisie. Alors toutes les comparaisons avec d'autres écrivains, pour moi c'est toujours difficile, parce que quand on écrit on essaie de s'affranchir de ses influences. Après c'est vrai qu'il y a des auteurs que j'ai beaucoup lus il y a 10, 15 ou 20 ans, donc c'est vrai que quand on parle de Boris Vian ou de Romain Garry, déjà c'est extrêmement flatteur. Après ce qui est sûr c'est que moi j'essaie pas de faire à la manière de Vian, de Garry ou de Pérec, mais je pense que c'est une influence assez inconsciente, mais qui est flatteuse et que j'assume, parce que ce sont des gens que j'ai lus et dont j'aime l'écriture, dont j'aime l'imagination, dont j'aime la liberté, surtout je pense que c'est ça, c'est qu'il y a une liberté... Je trouve que la liberté pour un auteur c'est très important, et que si on a envie de raconter une histoire avec quelqu'un qui a un violon dans la tête, la littérature est aussi faite pour ça, et j'ai pas envie de me priver de cette liberté. Donc c'est vrai qu'on me rapproche d'autres auteurs parce que j'utilise cette liberté-là, mais moi je le fais avant tout pour moi, parce que c'est ma manière de m'exprimer, parce que ça me permet, comme je disais tout à l'heure, d'aborder des questions, en utilisant les chemins détournés de l'imaginaire ou de la poésie, ça me permet de peut-être parler de manière plus profonde, peut-être que par pudeur je n'oserais pas aborder certaines questions, et l'imagination me permet de traiter certains thèmes qui sont des thèmes importants pour moi, de manière plus facile. Oui c'est vrai que le thème de l'exclusion était déjà un thème présent dans le précédent roman, et même dans le roman de Bolaignot, que j'ai co-écrit avec Eric Bonargent, je ne saurais pas dire exactement pourquoi, mais je pense qu'on vit dans une société, il n'y a pas que l'exclusion économique, qui est évidente, qu'on peut voir tous les jours, mais il y a énormément de formes d'exclusion, que ce soit le racisme, l'homophobie, les sources d'exclusion sont malheureusement loin d'être rares, et donc c'est un thème auquel on est confronté quotidiennement, et je ne saurais pas dire pourquoi, c'est un thème qui est important pour moi, mais c'est vrai que quand j'ai démarré cette histoire du funambule sur le sable, je ne m'étais pas rendu compte que c'était un thème que j'avais déjà abordé à deux reprises. Sous-titrage Société Radio-Canada